Dans les sous-sols de la fac de sciences de Dijon, on phosphore. Il y a un an et demi, trois chercheurs décident d'étudier l'impact émotionnel d'une séparation chez ce poisson tropical monogame. La méthode ? En étant en couple, les animaux ont appris à prendre de la nourriture dans une boîte. Couvercle noir, présence d'une larve. Couvercle blanc, rien. Après avoir séparé le couple, les chercheurs ont fait un test dit d'ambiguïté. Ensuite, on leur a présenté une boîte qui était intermédiaire de ces deux-là. C'est une boîte avec un couvercle gris. Et cette boîte, ils pouvaient l'interpréter de manière optimiste ou pessimiste. Penser que gris, c'était plutôt proche de noir et donc il y avait une récompense. Ou alors, estimer que gris, c'est proche de blanc et là, il n'y avait rien. Donc, si finalement, ils allaient répondre ou non à la boîte, ça nous donnait un indicateur de leur niveau d'optimisme. Et les résultats sont stupéfiants. Séparé de sa partenaire, ce poisson devient pessimiste. Il met beaucoup plus de temps à ouvrir la boîte grise. Cette démonstration est une première. C'est quelque chose qu'on soupçonnait chez quelques espèces, notamment chez les grands singes. On décrit des comportements de deuil quand un des partenaires a disparu. Mais il n'y avait rien d'expérimental prouvant qu'il y avait une altération des émotions, du pessimisme ou de l'optimisme des individus. Ici, c'est la toute première démonstration expérimentale au monde, sur toutes les espèces à part l'espèce humaine, d'un biais d'optimisme ou un biais de pessimisme chez un poisson. Des poissons en proie au chagrin d'amour, l'idée peut faire sourire. Mais au-delà de l'élargissement des savoirs, cette étude pourrait permettre d'autres avancées. Ça va aussi avoir un côté appliqué dans le bien-être animal, dans la façon dont on va élever nos animaux aussi. S'ils ont des émotions, ça fait réfléchir aussi sur les conditions d'élevage. Ce qu'on montre ici au laboratoire depuis de nombreuses années, c'est que ces poissons sont capables de comportements très fins, d'apprentissage, d'ajustement de leurs comportements aux conditions écologiques, aux conditions environnementales. Les poissons ne sont finalement pas si différents de nous, à beaucoup d'égards. Après avoir étudié l'impact émotionnel d'un chagrin d'amour chez le poisson, prochaine étape pour ces scientifiques, savoir si les sujets déprimés sont réceptifs aux antidépresseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada